C'est un moment très attendu, très regardé ce soir. Le président russe Vladimir Poutine accordait une rare entrevue à la presse occidentale. L'intervieweur controversé Tucker Carlson menait cet entretien. Andy Saint-André est avec nous parce qu'Andy, vous avez regardé cette entrevue. Vous en avez tiré des extraits. Vladimir Poutine notamment qui affirme qu'une défaite de la Russie est impossible en Ukraine. C'est ce qui ressort, entre autres, Pierre-Olivier, de cette longue entrevue. Très longue entrevue, j'oserais dire. Vous voyez derrière moi l'animateur, ancien animateur controversé de Fox News. Oui, deux heures, effectivement. Donc, Tucker Carlson avec Vladimir Poutine. Deux heures et je dirais que les 30 premières minutes, Pierre-Olivier, c'était vraiment tout un monologue de celui que vous voyez en ce moment. Une sorte de leçon d'histoire de l'Europe de l'Est, sans trop trop répondre aux questions, pas être trop aimé non plus se faire interrompre par Tucker Carlson. Mais quelques passages intéressants par la suite qui reçient de l'attention. Entre autres, vous avez parlé du fait qu'il a dit que la défaite est impossible, la défaite de la Russie, bien sûr, en Ukraine. Autre élément, il ne voit aucun intérêt à envahir la Pologne. Même chose pour la Lettonie. Il a parlé d'un journaliste américain, Evan Gerskovitch, de sa libération, en fait, qui est possible. C'est ce qu'il affirme. Lui qui est détenu depuis un an, accusé d'espionnage. Vous allez voir des images parce que ça, c'est vraiment, je dirais, ce qui peut-être nous concerne le plus ici au pays. Des images qui ont fait vraiment le tour du monde. Un moment gênant pour le Canada il y a quelques mois avec cette ovation faite à un ex-soldat nazi. Bien, il en a été question dans cette entrevue. Écoutez ce qu'il avait à dire Vladimir Poutine là-dessus. Donc, il est revenu un petit peu sur ce qui s'était passé. Je crois que c'est au mois de septembre dernier. C'est tout un scandale. Il y a le scandale avant porté, souvenez-vous, le président de la Chambre, Anthony Rota. On en a encore parlé cette semaine parce qu'il semble que le bureau du premier ministre avait invité cet ex-soldat nazi à un autre événement. Bref, ça retenait l'attention ce soir et ça a été regardé par plusieurs milliers de personnes. Merci beaucoup, Andy. Au revoir. Sous-titrage ST' 501